bonjour jésus-christ sourire jésus-christ seigneur on tient bon on est toujours là en forme car dieu est tellement bon bon je vais partager je vais partager ce lien là sur ma page après c'est tellement bon donc il ya plusieurs versets donc voici le lien ici délivre c'est net point net ok donc je vais vous parler de la différence en tout cas on tient on tient on est toujours là et dieu il est bon une nuit de soi jamais si tu mets toute la confiance en lui tu vas jamais regretter donc je vais vous parler de la différence entre celui qui a mis sa confiance en dieu et celui qui ne l'a pas fait ok nous autres moi j'ai mis toute ma confiance en dieu celui qui a mis sa confiance en dieu au fait je vous encourage de mettre votre confiance en dieu la différence entre celui qui met sa confiance et celui qui n'est pas encore confiance en dieu celui qui met sa confiance en lui même à l'homme cette personne la gémit cette personne la souffre parce que c'est elle même qui en train de faire les choses d'elle même elle n'a pas mis la confiance en dieu maintenant la personne qui met sa confiance en dieu la personne qui met sa confiance en dieu au fait les choses deviennent faciles pour cette personne durant durant les choses faciles la personne ne souffre plus quand elle fait quelque chose c'est tout tout devient facile ok donc on va lire les versets là et puis bon c'est ça c'est une petite vidéo vite fait pour encourager ceux qui sont en train de mettre leur confiance en dieu ne vous découragez pas continuer de mettre votre confiance en dieu ok c'est jésus christ ou rien confie 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 toi en éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence c'est très 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 important je vais reprendre cette petite partie là confie toi en éternel confie toi merci saint esprit pour ta parole que la vérité que cette parole puisse enraciner en tout un chacun qui la reçoit avec joie au nom puissant de jésus montler la révélation la profondeur de la parole nom de jésus j'amène confie toi en éternel de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ton intelligence reconnaît le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droit 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 ok bon c'est la même chose ici là je vais remonter un peu là béni soit l'homme je suis béni il faut dire tu es béni si toi tu mets ta confiance en foi en dieu il faut dire je suis béni béni soit l'homme qui fait confiance à l'éternel et qui place son expérience en lui il ressemble à un arbre planté près de l'eau et qui étend ses racines vers le coup d'eau il ne s'aperçoit pas il ne s'aperçoit pas de la venue de la chaleur de la oui chaleur et son feuillage reste vert vert excusez moi lors d'une année de sécheresse il ne redoute rien et il ne cesse pas de porter de fruits c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'il s'agit c'est de ça qu'on parle jésus christ sourire jésus christ est seigneur c'est de ça qu'il s'agit ok donc au nord l'éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu alors tes greniers seront remplis d'abondance non d'abondance je vous parle ça c'est la vérité et tes cuves regorgeront de mou ok voilà ça et on va ici là ok bon ceux qui s'aime avec un mois sonneront avec champ d'allégresse celui qui marche en pleurant quand il apporte la sémence revient avec à l'égresse quand il porte c'est j'aime quand je qu'est ce que je voulais dans l'esprit de du net jeudi quand tu sèmes et puis tu pleures c'est un bon signe quand tu es en rappel lorsque bon comment je sème passé je ne sème pas petit quand je sème je pleure quand je sème je sais pas facile aujourd'hui je me suis rendu compte quand tu fais ça là et tu veux à des choses les choses les choses deviennent facile quand tu sèmes tu as pris le temps tu sèmes et puis tu pleures tu es en train de s'aimer tu pleures c'est avec les pleurs que tu apportes la sémence parce il ne te reste plus rien quand tu fais c'est mon ventre je ne sais même pas pourquoi mon ventre est venu gâter ma vidéo bon tu vas pas gâter ma vie tu es venu le bruit de mon estomac donc lorsque tu apportes la sémence ok quand tu pleures là c'est un bon signe c'est un bon signe parce que après ça les choses seront faciles pour toi les autres ceux qui ont mis leur confiance en l'argent à eux-mêmes entre toi et puis eux ok durant les choses faciles pour toi mais pour les autres ceux qui mettent la confiance en eux-mêmes à l'argent pour eux là c'est dur tout est dur ils gémissent ils sont là ils pleurent donc mettons notre confiance en dieu apportons nos sémences ok avec joie donc je vais m'arrêter là ceux qui s'aiment ok quand tu apportes ta sémence et puis tu pleures là c'est un bon signe ça veut dire tu es béni au fait ok il y a un temps où tu vas récolter ceux qui s'aiment avec un mois sonneront avec champ d'allégresse celui qui mâche en pleurant ça c'était moi c'était moi c'était pas facile quand je faisais ça c'était difficile si j'étais persécuté tout mais bon celui qui mâche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses jets c'est mais c'est les 10% les dons qu'on donne aux orphelins aux pauvres ça veut dire toi même tu es en train de donner là tu n'as rien il ne te reste plus rien c'est ça que la parole en train de parler quand tu amène ta dîme ta sémence et puis tu n'as plus rien là c'est un bon signe parce que après ça là quand tu vas passer ce test là après ça là dieu rendra les choses face tout sera facile tu veux faire quelque chose dieu va rendre ça facile ça sera pas comme les autres comme ça sera pas comme ceux qui ont mis leur confiance en eux en leur argent ça veut dire eux quand ils font les choses là ils économisent et puis font ça mais toi tout ce que tu as gagné là c'est comme moi tu prends tu donnes tu sèmes à l'église et quand en apportant ta sémence et avec pleurs parce que tu ne te reste plus rien toi une personne comme ça les bénis au fait c'est ce que la parole en train de nous dit celui qui sème avec âme moissonneront avec chant dans l'église celui qui marche en pleurant c'est pas facile et j'ai vécu ça j'ai vécu ça celui parce que tu donnes quand tu démons seigneur tu veux que je fais il dit donne tout et beaucoup d'argent il ne te reste plus rien tu vas pleurer bon c'est ça celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec à l'égresse donc aujourd'hui la chambre béni dieu seigneur jésus tu es seigneur jésus tu es seigneur jésus tu es seigneur jésus tu es seigneur vous voyez donc aujourd'hui quand c'est comme ça dieu ouvre les portes tout est facile quand toi tu rentres quelque part c'est pas comme les autres c'est vite 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 c'est ça de ça c'est de ça qu'il s'agit jésus-Christ sourire jésus-Christ seigneur que dieu vous béni je vous encourage ne vous découragez pas lorsque vous donnez votre dîme lorsque vous donnez l'argent aux orphelins ne vous découragez pas quelqu'un va vous découragez puis faites ça dans le secret ne quand vous donnez là n'allez pas dit à tout le monde là oui je suis en train de faire ça non 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 ça reste en secret ok quand la main droite en train de donner faut pas que la main gauche va savoir